bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vais vous proposer une séance de renforcement musculaire général sans accessoires mis à part bon j'ai utilisé une box mais ça peut être un banc ou deux chaises deux chaises ou une chaise il n'y a pas de dossier c'est tout ce qu'il vous faut d'accord donc on va tout travailler ça va être assez rapide donc pas d'excuse en fait ça vous permet de vous entraîner facilement chez vous entre parenthèses sur ma chaîne je mets en avant surtout qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi avec ou sans accessoires donc si vous êtes intéressé par un programme que ce soit pour perdre du poids prendre du muscle ou des problèmes de préparation physique général je vous invite à aller voir dans la description pour accéder à mon site internet ken coaching ken coaching point fr je vous remettrai le lien en fin de vidéo aussi pour y accéder allez avant on va commencer donc c'est parti on va s'échauffer en douceur on va tout travailler un des cuisses et pecs le dos les fesses tout va être à tout va y passer et le gainage bien sûr donc avant on va chercher à mobiliser des genoux donc on va chercher juste à amener le genou au dessus du bassin ici tranquillement on monte bien peut même tenir ici avec la main pour chercher à mobiliser la hanche doucement voilà j'ouvre bien ici d'accord pour chercher à bien mobiliser la hanche un côté de l'autre moi je suis un petit peu embêté avec mon fils hop hop ok donc là je cherchais à mobiliser les épaules je m'agrandis bien ici tranquillement jour je ferme voilà en douceur on va s'échauffer étape par étape avant de commencer les exercices voir que l'échauffement prend pas énormément de temps mais il est vraiment important ici je veux venir m'appuyer sur ma chaise ou ma boxe je vais descendre en squat donc je m'appuie bien sur ma boxe ici pour mobiliser un peu les chevilles si je suis souple je peux mettre directement les mains au sol ici attraper les pieds soit sur la chaise soit les mains au sol bien les talons au sol j'écarte bien les genoux et je cherche à mobiliser un petit peu les chevilles ça d'un côté de l'autre en gardant toujours les talons au sol les talons ne décollent pas donc si je suis plus raide ici ça va donner ça ou là ici je cherche à mobiliser doucement donc ça dépend de votre souplesse d'accord si on est souple on descend jusqu'en bas ok on mobilise on se redresse ok on refait ça encore une fois ici hop je pivote doucement en gardant bien les genoux ouverts donc j'appuie tout doucement j'ai bien le poids sur le talon d'accord je cherche à avancer un peu le genou ok je redresse j'en profite pour pour vous dire que les genoux qui doivent pas dépasser les doigts de pieds c'est une grosse connerie ça c'est bien sûr ça dépend de la longueur de fémur ça dépend beaucoup de choses donc les genoux peuvent dépasser les doigts de pieds si votre talon est toujours au sol si vous êtes une personne de deux mètres vous avez des dents des d'immenses fémurs ça va donner ça le dos va prendre donc les genoux qui avancent c'est pas grave et hop on continue ici ok et là maintenant on va mobiliser on va échauffer les cuisses on va commencer à travailler doucement je me geste en doucement j'ouvre bien les genoux je me redresse ok de face j'ouvre les genoux le poids sur les talons hop je me redresse donc je m'avachis pas j'essaie d'être le plus droit possible ici ok encore il va encore nous en faire 10 comme ça un petit peu plus 8 on en fait 10 d'accord 1 2 on accélère un peu 3 4 5 les cinq dernières on va décoller aussi les talons 6 décolle 7 8 9 et 10 ok on va venir sur la sur la boxe sur les genoux alors donc je répète si vous avez des chaises sinon c'est pour les deux chaises c'est pour pas avoir la tête dans le dossier et là je sors la poitrine le plus possible je vais descendre en descendant la poitrine vers la boxe ou vers la chaise en descendant les coudes vers le bas d'accord jamais la tête rentre dans les épaules d'accord fait toujours attention que la tête est éloignée les épaules je descends je remonte ok je descends et je remonte tranquillement voilà si on est à l'aise sur les pieds commencer à échauffer au niveau du corps la tête toujours loin des épaules on fait encore deux comme ça et si on est à l'aise on fait au sol ici donc on suit les étapes comme j'ai fait ici on en fait cinq encore deux hop voilà ça permet de bien d'échauffer les genoux ensemble donc on allant par étapes ok souffler si vous avez besoin et là on va continuer avec des simples montées sur boxe ou montée sur chaise on prenez une chaise table sur ou banc donc là je monte je descends la consigne seule consigne qui va avoir qui est vraiment importante c'est que j'écrase toujours le talon sur la boxe je monte pas comme ça tellement décolle pas sinon je mets une pression sur le genou bien le talent sur la boxe je monte et je freine la descente vous avez vu bien le poids sur le talent ok si on peut on fléchit un petit peu plus la jambe arrière voilà pour diminuer l'angle entre ma cuisse et le mollet mieux travailler la cuisse et la fesse ici j'essaie de pas trop m'aider de la jambe arrière ici j'essaie pas trop m'aider de celle là j'essaie me concentrer que sur la jambe avant voilà avec moi si bien le poids sur le talon le genou bien dans l'axe du pied on souffle bien la montée d'accord là on accélère un petit peu plus on descend bien sur la jambe arrière on fléchit bien les deux jambes allez encore on va un petit peu plus vite contrôler un peu pas d'aller super vite on veut bien contrôler quand même comme petite dizaine de secondes bien chauffé la jambe arrière va pas trop loin on cherche pas à étirer le psoas on fléchit bien la jambe arrière voilà une dernière ok on va commencer à chauffer un peu les cuisses alors là on va venir au sol on va continuer à travailler les fessiers donc je suis au sol ici des pieds sur la boxe là je monte et je descends vous voyez j'ai que les talons sur la boxe plus je vais éloigner plus ça va être dur ici là c'est déjà pas mal je lève bien je descends d'accord les jambes sont fléchies près 90 degrés pour travailler l'arrière des jambes et les fessiers je suis à l'aise j'ouvre un petit peu plus voilà pas trop non plus pour continuer à travailler bien les ischios et les fessiers je serre bien les fesses je le montre je descends mais que les talons sur la boxe on en fait encore trois comme ça encore deux une dernière ok et gainage juste pour pour être sûr que tout le monde a bien le gainage vous proposer plusieurs options d'accord parce que selon votre niveau première option profiter de la boxe ou les chaises les mains sur la boxe les jambes tendues jambes écartées je descends le bassin c'est à dire ici je suis pas bon je descends le bassin genoux bassin épaules alignées et je rentre le ventre première option deuxième option sur les genoux ici d'accord trois émotions ici je vais du plus facile au plus dur ici et sur les genoux ok notre option sur les pieds d'accord et pour ceux qui seront à l'aise beaucoup plus dur ça c'est l'un de mes préférés je vais rester pareil ici sur les genoux sur les sur les coudes et sur les pieds par contre je vais écarter je bien écarté les jambes testé le vous allez voir c'est que c'est pas mal j'écarte bien les jambes et je vais chercher à décoller un pied au ras du sol je repose en gardant les jambes écartées un pied au ras du sol d'accord ici vous voyez hop les jambes bien écartées je décolle mon bassin bouge pas donc il est au ras du sol je repose et l'autre d'accord je garde bien le bassin stable ok là on a tous les exercices alors je vous invite à aller boire un coup petit coup avant d'attaquer alors on va attaquer donc sur le premier tour ça sera 30 secondes d'effort 20 secondes de repos j'ai prévu trois tours comme ça seulement trois tours je vais amener des petites modifications petit à petit d'accord donc le premier exercice sera le squat sauf que contrairement à tout à l'heure on fera pas juste squat et décoller les talons on fera squat et monté de genoux squat monté de genoux d'accord on lève le jour l'exercice d'après ça passe juste des montées sur banque sera ici sur une jambe et on lève le genou d'accord je monte de l'autre côté ici hop et monté de genoux d'accord ce qui est important pour bien sentir la cuisse c'est bien fléchir sur la jambe et quand je monte de genoux je tends pas trop cette jambe je la tente même pas du tout en fait voyez les petites flexions en fait c'est comme si c'était des fentes sans extension complète là ça va bien tramer les cuisses ok on enchaînera avec ah j'oublie un exercice le mountain climber on va profiter pour le voir la mountain climber ah oui important ici les mains sur la box là d'accord l'inverse je mets les genoux sous le bassin comme ça tranquillement sur les coudes ici sans que le bassin ne bouge ou les mains au sol là encore pas trop vite d'accord là cherche pas à faire en cardio chercher à bien sentir le gainage je rentre bien le ventre le plus possible ici cherche à passer le genou voyez comme si mon genou de toucher l'avant-bras en diagonale à l'intérieur donc pas besoin d'aller vite doucement on sent beaucoup mieux ensuite je me pense mettre ici levée de bassin levée de bassin les pompes et le gainage ok on est parti donc on est parti en 30 20 j'utilise un timer donc tabata timer je vous en parle régulièrement cette application là son application sur smartphone sur smartphone c'est gratuit je rentre juste le nombre d'exercices le temps d'effort le temps de repos si je veux ou non commencer avec le temps de repos je vais pas je vais commencer direct et je va siffler pour moi ça va ça va ça a sonné quand je dois attaquer ça va sonner quand ce sera le repos juste à suivre ok on va commencer avec les squats genoux et on enchaîne donc à cet exercice on est prêt prêt pour les squats genoux bien est parti donc bien le poids sur les talons et montez de genoux ici et je monte le genou je descends bien et je lève le genou je mets trop fil l'instant bien et je lève le genou si je suis à l'aise je décolle un petit peu le talon un peu plus explosif d'accord plus je vais mettre de l'exploitabilité mieux je vais ressentir les cuisses d'accord comme si je faisais un petit saut mais mettez bien le poids sur le talon on descend bien on amortissant bien on vient de toujours écraser le talon ok petite pause 20 secondes de pause donc là on va faire les montées sur sur le support sur le banc une seule jambe d'une jambe reste toujours sur le support ça va monter de genoux gardant toujours la même jambe sur le support je vous dirais quand changer de jambe dans trois secondes bien la jambe sur le support et on y va à monter le genou garde la jambe bien fléchie la jambe sur le support reste fléchie toujours je descends et je remonte d'accord je ne tends jamais la jambe parce que le fait d'être dans la jambe ça rend l'exercice beaucoup plus facile donc faut que ça chauffe voilà montre le genou et je garde une légère flexion de ma jambe avant la jambe sur le box sur la box voilà on lâche pas cinq secondes 3 2 1 ok même chose avec l'autre jambe ok souffler bien on sait bien souffler le pied sur la box toujours le talon bien ancré sur la box ici je fais chier la jambe et je monte monte de genoux ici encore là j'ai toujours le talon sur la box bien ancré se décolle jamais et ma jambe qui est sur la box ou votre support ne se tend pas donc je fais chie bien finir ma jambe bien fléchie et je l'attends jamais vous devez sentir la cuisse commence à chauffer voilà remonte bien genoux ok et j'enchaîne mountain climber donc je répète pas besoin de le faire en rapide mais c'est même mieux de le faire lentement pour une meilleure sensation sur les abdos hop main sol ou les coudes sur le support et si bien en planche et on y va genoux en diagonale à toucher l'avant droit opposé doucement on cherche à toucher l'avant droit opposé je sais pour beaucoup c'est pas possible c'est un objectif cherchez à bien sentir les obliques si vous le faites lentement souvent on sent mieux souffler bien à chaque fois alors prenez le temps de bien souffler assurez que votre gainage est toujours bien installé voilà assurez toujours d'avoir un bon gainage bien installé d'accord que les fesses se lèvent pas donc à chaque fois vous finissez vous montez de genoux réajustez bien votre bassin d'accord essayez d'avoir épaules bassin chevilles alignées repartir sur les pompes sur la box au sol on descend j'inspire à descente je souffle à remonter la tête loin des épaules les coudes abaissés les épaules abaissées je contrôle bien mon gainage mon dos se casse pas bassin épaules descente et monte en même temps cinq secondes ok elle est la plus cool levée de bassin donc allongé sur le dos hop les talons sur la box et on monte on descend alors on lève on monte on serre volontairement les fesses on monte on descend pour ceux qui sont vraiment plus à l'aise on peut alterner je monte sur une jambe je descends sur une jambe et j'alterne je monte sur une jambe et je descends sur la même jambe j'alterne je prends pas d'élan avec la jambe qui en l'air je prends pas d'élan ma jambe élevé je monte me concentre sur la jambe qui sur la box ok ça a sonné et le gainage choisissez le gainage qui vous correspond sur la box au sol en bougeant les jambes ou non vous trouvez l'option la plus dure qui vous correspond donc le bassin ne doit pas bouger on s'installe ici si on fait jambes ouvertes on décolle au ras du sol quelques secondes on repose plus vous avez écarté les jambes plus ça va être dur donc l'idée c'est pas chercher le plus dur possible sans contrôler le gainage l'idée c'est chercher le plus dur possible en contrôlant son gainage en même temps exigeant sur le ventre toujours entré et que le bassin ne bouge pas du tout donc doucement on écarte un peu plus si on est à l'aise ok voilà premier tour on est tour et fait on va voir un petit coup on m'attaqué par un second tour ou là je diminue le temps de repos ce sera pas 20 secondes de repos à 15 secondes de repos j'enlève 5 secondes allez buvez un coup et on se retrouve ok alors je diminue le temps de repos je mets 15 secondes de repos j'ai toujours mis cet atelier donc vous cherchez bien à faire le le plus dur possible sans dénaturer les postures c'est vraiment important on fait le plus dur possible sans dénaturer les postures faut que vous cramez le but c'est pas tenir les trois tours au plus dur possible tenir absolument à trois tours c'est faire les trois tours et avec des adaptations si vous cramez dès le premier tour et que le deuxième tour et troisième tour vous faites des pauses c'est pas grave il vaut mieux faire ça que faire plein de pauses le premier deuxième tour et se cramer juste au dernier parce que vous n'allez pas voir votre évolution si jamais vous faites plusieurs fois le circuit cramez vous dès le premier tour donc là on va être au deuxième on se donne à fond respectant les postures et le troisième tour on va voir ce que ça donne alors idéalement ce serait faire 4 5 tours mais je vous prévois une surprise pour finir la séance un petit tour spécial abdos pour finir ok on va y aller je pense que vous avez bu un coup on va y aller 30 15 on repart sur les mêmes exercices pareil squatte montée de genoux explosivité si on peut d'accord je lance c'est parti squatte et montée de genoux avec le petit saut si on peut je veux mettre profil si squat vous avez vu je pose bien les talons au sol je m'écrase bien sur les talons et montée explosif je souffle bien à chaque fois que je veux monter mon genou ici face à vous on monte bien le genou allez on lâche pas deux secondes ça va vite ok on va passer aux montées sur banc dans cinq secondes j'ai enlevé cinq secondes de repos bien le talon sur votre support et on monte le genou pensez à bien souffler concentrez vous sur le souffle garde la jambe sur le box toujours fléchi vous voyez je fais pas d'extension de la jambe ça veut dire que je maintiens une tension constante sur la cuisse voilà on pense à souffler ok marcher secouer les jambes 5 secondes pour l'autre jambe ok et c'est parti la jambe droite ne se tend pas à la jambe qui est sur le support restant pas je suis concentré sur ma jambe qui est sur la box je suis pas juste en train de lever du genou bêtement je me concentre vraiment mettre un maximum de tension sur la jambe qui est sur mon support je dois garder fléchi cinq secondes deux un ok alors c'est quoi après monter une climber ouais c'est le mountain climber donc les coudes sur la box ou au sol on a vu tout à l'heure ça sert à rien de le faire vite on fait lentement on a une meilleure sensation et c'est parti je touche l'avant-bras je vais faire une petite pause chaque fois je touche mon avant-bras je reviens petite pause pour assurer que j'ai bien mon gainage pensez à souffler régulièrement encore dès que je reviens je recalque ma respiration j'installe mon gainage c'est à coup les bras on va partir en pompe dans dix secondes 5 3 2 1 ok descend on monte concentré sur l'alliément du corps voyez les épaules enfin non vous voyez pas les épaules et le bassin descendent et monte en même temps d'accord je les décompose pas je pense à souffler dès que je monte trois secondes ok lever de bassin 10 secondes 5 les jambes alternées si on peut je monte parti je change bon je descends voilà je me concentre bien sur la cuisse qui sur le box la jambe levée ne prend pas d'élan je monte doucement je mets une pression très forte sur le talon pour bien sentir les ischios jambiers il ya les fesses qui travaillent aussi ok le gainage ça va venir vite en cinq secondes c'est parti cherchez pas à lever trop la jambe si vous faites l'option dure cherchez à être concentré sur le ventre et sur votre bassin je rentre bien le bas du ventre je décolle un pied au ras du sol si je suis à l'aise j'écarte un peu plus 8 secondes 5 3 2 1 ok allez deuxième deuxième tour fait alors on va faire un troisième troisième je veux changer les petites choses rebuvez un petit coup si vous voulez le troisième je vais vous demander des temps morts en fait sur les premiers exercices comme les squats les montées sur box les pompes on va maintenir 10 secondes en position basse chaque fois on maintiendra 10 secondes en position basse on finira par les 20 dernières secondes en explosivité d'accord donc je vais changer ça et je change encore le temps de repos je diminue le temps de repos je mets 10 secondes au lieu de 15 secondes de temps de repos donc j'ai encore diminué donc c'est de plus en plus vite parce qu'au début on commence avec un maintien de la posture en position basse pour préfatiguer le muscle ok on est parti on prend pas trop de temps de repos il faut repartir dessus assez vite je vais plus un petit coup on est parti donc là on va faire 10 secondes en position basse là on reste en bas pas complètement bas il faut qu'il y ait une tension sur les cuisses on reste en bas dans 3 secondes les montées de genoux dynamiques et là c'est parti montée de genoux dynamique on descend bien là par contre et on monte on descend bien le poisson est à loin encore une fois les mêmes consignes 5 secondes 3 2 1 ok ça repart dans 10 secondes donc là on va descendre en fente position basse donc ici on bloque on maintient ici on essaie de mettre un maximum de tension sur la jambe avant la jambe arrière on est limite sur la pointe de pied d'accord 2 1 et montée de genou on souffle bien on souffle bien je tente pas ma jambe qui est sur la boxe 10 secondes 5 dynamique je prends bien le temps de bien reposer mon pied au sol pour ne pas me fouler la cheville avec la fatigue concentration est plus dure ce qui est important c'est que la jambe sur la boxe ne se tend pas et reposez bien votre pied au sol à chaque fois avant d'en repartir ok montagne climber donc là je change en rien montagne climber classique ok on touche bien les avant-bras on souffle bien à chaque fois on souffle bien à chaque fois on prend le temps de bien souffler quand on revient en position gainage 10 secondes 2 1 ok les pompes donc là ça va être dur 10 secondes en position basse sans toucher le sol bien sûr au ras du sol et là on tient en bas donc je touche pas le sol on maintient attention 5 secondes 3 2 1 et là on monte et on reprend j'inspire et descendre je souffle et on remonte c'est trop dur on passe sur les genoux allez 10 secondes la tête moins des épaules toujours 3 2 1 ok levé de bassin là on va garder les fesses en haut on est parti on garde les fesses en haut les deux pieds sur la boxe et on écrase fort les pieds sur la boxe on écrase en 2 1 et on descend et on monte en alternant les jambes si on peut soufflez bien écrasez bien à chaque fois le ou les talons sur la boxe ok et on va finir avec le gainage 2 1 et c'est parti on décolle le pire du sol on alterne je ne change rien rester concentré sur le ventre voilà 10 secondes 5 2 1 ok ok fini 3 tours après si vous pouvez vous pouvez faire un autre tour l'idée c'était juste de vous montrer une séance assez rapide à faire facilement on va finir par une petite série d'abdos je vous montre avant d'attaquer donc alors j'ai prévu ouais c'est ça donc il y aura encore du mountain climber je vais me donner une petite variante du gainage statique et 2 des exercices avant le crunch le crunch tout de suite je vous montre ce qu'il ne faut pas faire ça ça extrêmement mauvais ne faites pas ça là je suis sur un tassement des organes je pousse mes organes vers le bas je suis en train de plier ma colonne vertébrale en deux donc je suis en train d'inhiber mon gainage je travaille que le grand drape de l'adomène mais en poussant le bide vers l'extérieur donc voilà voilà je suis en train de pousser le ventre ça montre ça montre donc aucun intérêt on va le faire comme ça on va le faire vous pouvez mettre les mains derrière la tête si vous avez mal à la nuque ou prendre un tapis que vous prenez ici sur les côtés comme ça la tête est posée sur le tapis si vous avez mal à la nuque sinon ici le repère en fait pour l'apprentissage le repère les bras tendus vers le ciel je cherchais je cherchais à souffler en montant vers le ciel vous voyez je vais beaucoup moins loin je respecte les organes je respecte ma colonne vertébrale je suis bien sur le gainage alors par contre on monte pas juste comme ça bêtement c'est avant de monter je rentre le bas du ventre j'inspire le ventre le plus possible quand je vais passer le ventre sous les côtes et je souffle à la montée j'inspire à la descente ça ne sert à rien d'aller vite d'accord je souffle à la montée j'inspire à la descente les mains derrière la tête ici vous voyez je ne veux pas très très haut je suis bien concentré sur le bas ventre c'est le premier exercice le deuxième exercice on reste en haut les mains derrière la tête les épaules décollées et je pivoterai sur un côté et sur l'autre d'accord il n'y a pas de rotation du buste c'est juste les épaules sont décollées le ventre est rentré je pivote sur un côté je pivote de l'autre donc je vais glisser le milieu du dos au sol d'accord les épaules restent levées parallèles au sol glisse en soufflant bien à chaque fois que je pivote sur un côté troisième exercice le troisième exercice sera le mountain climber quatrième exercice le gainage statique ok donc là j'ai prévu en 30-10 30 secondes d'effort 10 secondes de repos donc à 4 exercices mais contrairement à tout à l'heure on va faire deux tours sans pause d'accord on va enchaîner les deux tours sans pause donc si vous êtes prêts on va y aller je prépare ici donc il y a 4 ateliers 2 tours donc pour moi ça fait 8 ateliers 30-10 5 minutes 20 pour les abdos donc on va commencer par le crunch ok on est parti hop sur le dos on ne va pas vite on se concentre sur le bas ventre les mains au ciel ou les mains derrière la tête je souffle à montée j'inspire à descente d'accord je garde toujours le point entre le menton et la poitrine d'accord je ne suis pas en train de partir la tête en arrière ni la tête trop en avant ici je m'agrandis bien je souffle bien à montée j'écrase le bas du ventre et je monte dès que j'ai la tête au sol j'écrase le bas du ventre je souffle à montée et je reste un petit peu en haut à chaque fois d'accord on récupère je vous ai mis les épaules levées on en deux un on décolle les épaules ici je décolle d'un côté je puis d'un côté et de l'autre pas besoin d'aller vite je cherche à bien rentrer le ventre je me concentre tout le long sur le ventre respirer avec le ventre ça va permettre de rendre la chose plus facile et inhiber le gainage ça n'a aucun intérêt donc je reste concentré sur le bas ventre pour bien sentir constamment mon gainage voilà je puis d'un côté puis d'un autre je glisse donc cela commence à brûler c'est normal ok on va passer en mountain climber donc ça on connait sauf que là je vais venir sur le genou droit va venir sur l'avant bras droit d'accord donc je suis là sur mountain climber le genou droit touche l'avant bras droit on ne va plus vers l'intérieur on ne va pas en diagonale le genou gauche touche l'avant bras gauche ok sur le côté le genou droit touche l'avant bras droit genou gauche avant bras gauche donc pareil que tout à l'heure il va doucement rendre bien le ventre donc c'est surtout le deuxième tour ça va chauffer parce que ce premier tour c'est à vraiment de près fatigue ok on relâche pose on va partir en gainage statique on va rester en statique avant de réattaquer sur le crunch donc là on reste en planche on rentre bien le ventre on va se concentrer sur le ventre j'essaie le moins possible de respirer avec le ventre je sers ça je sers bien cette sangle abdominale 10 secondes c'est trop dur vous mettez sur les genoux respectez votre dos vous ne devez jamais avoir mal au dos si vous avez mal au dos c'est votre gainage j'y lâche ok et dernier tour on repart sur le dos pour les crunch c'est le dernier tour pour finir la séance 2 1 et c'est parti le souffle à monter j'inspire à descente ok je rentre bien le bas du ventre je monte en soufflant bien je ne cherche pas à aller le plus haut possible normalement on se doit déjà brûler c'est normal faites attention à votre nuque vous pouvez mettre les mains derrière la tête je vous le répète souffle bien à chaque fois ok on va rester en bouillition épaules levées ce n'est pas grave de faire des pauses je préfère que vous fassiez des pauses plutôt que vous dénaturez le mouvement d'accord là c'est pareil quand on va passer sur les côtés ici je décolle les épaules je puis être sur un côté de l'autre pas trop vite je contrôle bien le mouvement n'hésitez pas à faire des pauses c'est trop dur voilà voilà tranquillement donc c'est normal que ça brûle déjà les épaules voilà je ne retouche pas le sol sauf si j'en peux plus je retouche le sol et je repars je ne casse pas la nuque je ne suis pas en train d'écrire des maniques je suis souple sur la nuque je la maintiens pour me soulager un petit peu je viens travailler sur les abdos pause et sur les obliques et le mountain climber donc genou droit sur l'avant-bras droit ici hop genou gauche sur l'avant-bras gauche restez toujours concentré sur le ventre on ne lâche pas le gainage pas besoin d'aller vite vous devez sentir les obliques l'exercice qu'on a fait précédemment plus ça va augmenter cette tension 3 secondes 3 secondes 1 ok et on va finir par le gainage classique qui normalement est facile mais là en fin des deux tours ça va brûler direct sur les coudes et c'est parti et on rentre le ventre ne trichez pas à essayer de juste tenir la posture sans penser au ventre ça ne sert à rien on reste bien le ventre entré n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux si vous n'arrivez plus à garder cette concentration ou faire des mini-pauses c'est pas grave de faire des pauses au moment où vous serez toujours concentré sur votre gainage on serre le ventre 10 secondes et 5 3 2 1 ok ok et ça sera bon c'est bon pour aujourd'hui on va étirer doucement quand même les abdos et le dos tout étiré tranquillement donc là moi un exercice que j'aime bien c'est les mains ouvertes ici les fesses au dessus des genoux vous voyez les mains sont devant je rapproche les épaules au dessus des poignets et je vais doucement relâcher le bassin mais je vais très en douceur je ne force surtout pas je ne suis pas obligé de toucher le bassin au sol ça va dépendre de votre souplesse là je regarde devant moi je relâche doucement je ne me fais pas mal au dos donc je vais très en douceur doucement je reviens les genoux ouverts je pousse les bras loin devant je cherche à planter la poitrine au sol pour étirer le dos doucement on revient et là on va se redresser doucement les pieds à plat au sol les mains au sol je vais chercher à lever les fesses en gardant les mains au sol je vais étirer l'arrière des jambes très lentement je remonte en dérondant le dos je cherche à m'agrandir voilà tenir un support je prends ma jambe étirer un petit peu le quadricept je fais volontairement des étirements très courts pour ne pas risquer la blessure c'est pour remettre le muscle en place et non pas pour chercher à gagner en souplesse il ne faut surtout pas faire des étirements longs après une séance je change de jambe ici pareil le maintien entre 5 et 10 secondes c'est très bien voilà ça me permet de faire un retour en calme que le muscle retrouve sa position normale ne faites surtout pas des étirements longs après une séance de sport muscu fractionné tout sport assez intense c'est pas bon après n'importe quelle séance de sport des étirements longs c'est à éviter voilà j'espère que cette séance vous a vraiment plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça fait toujours plaisir et je vous rappelle si vous voulez aller plus loin si vous voulez des programmes de sport pour faire chez vous allez voir sur mon site internet donc je vous mets le lien juste ici ou sinon dans la description et sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao